Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo consacrée à la fibrillation atriale et notamment sa prise en charge. Voici la slide de fin. Pas d'inquiétude, nous allons passer l'intégralité de la vidéo à discuter et à élaborer ensemble cette slide de synthèse. C'est parti, je vous propose qu'on démarre par la première partie tout en haut en bleu, qui est le traitement symptomatique. Il existe donc deux stratégies pour le traitement symptomatique de la fibrillation atriale, deux stratégies que l'on va détailler. Et suite à un passage en fibrillation atriale, il va falloir se poser la question de savoir s'il existe des symptômes. Alors, s'il n'y a pas de symptômes, très bien, mais c'est quelque chose qui devra être réévalué dans le suivi. S'il existe des symptômes, alors la première stratégie qui existe, c'est la stratégie dite de contrôle du rythme. C'est de se dire que finalement, notre patient est probablement symptomatique du fait de la fibrillation atriale elle-même. Et donc, l'objectif va être le retour en rythme sinusal, en se disant qu'en rythme sinusal, notre patient sera moins symptomatique que s'il était en fibrillation atriale. Alors, on va voir dans quelques instants les moyens à disposition pour faire revenir en rythme sinusal. Mais je vous propose qu'on continue de détailler un petit peu la vue d'ensemble de ces stratégies avant de les détailler. Deuxième possibilité, c'est de se dire que les symptômes sont peut-être plus dus à la fréquence rapide qu'à la fibrillation atriale elle-même. Et que finalement, si jamais on ralentit la conduction de l'AFA au ventricule, et donc qu'on a une fréquence cardiaque qui est bien contrôlée, alors finalement, peut-être que le contrôle de la fréquence cardiaque permettra de contrôler les symptômes. Donc, les deux stratégies sont tout à fait possibles. C'est un petit peu compliqué en deuxième cycle de vous demander de réfléchir précisément sur laquelle adopter. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, et on va le voir ensemble. La fiche Lisa ne vous le demande pas d'ailleurs précisément. Mais voilà, sachez que ces deux stratégies existent, et sachez que ces deux stratégies peuvent aussi ne pas fonctionner. Il peut y avoir un problème sur la stratégie de contrôle du rythme, puisque vous pouvez dire que vous voulez revenir au rythme sinusal, mais les méthodes que vous allez mettre en place pour le faire peuvent très bien ne pas fonctionner. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de vous rabattre sur la deuxième stratégie, qui est celle de contrôle de fréquence, faute de ne pas pouvoir avoir pu suivre votre plan initial. La deuxième possibilité, évidemment, c'est en miroir le fait que vous partiez initialement sur un contrôle de la fréquence cardiaque, et finalement, votre patient reste symptomatique, malgré le fait que vous ayez ralenti la conduction de l'AFA au ventricule. Est-ce que je n'essaierai pas, quand même, de revenir en rythme sinusal ? Vous avez donc maintenant une vue d'ensemble de la stratégie globale du contrôle de la symptomatologie. Nous voyons donc ensemble les modalités de stratégie du contrôle du rythme. La première possibilité que vous avez, c'est de faire un choc électrique externe. Dans l'oreillette, je rappelle que l'activité électrique est complètement anarchique, complètement désorganisée. Le choc électrique externe va consister à appliquer sur ces oreillettes une grande quantité de courant, ce qui va permettre d'éteindre les oreillettes, et, on l'espère, de faire réémerger l'automaticité d'une sinusale, qui va donc pouvoir dépolariser l'oreillette, et restaurer un front de dépolarisation normal dans les oreillettes, c'est-à-dire un rythme sinusal. Alors, comment ça s'organise ? Ça s'organise évidemment sous anesthésie générale, et pour cela, on utilise un défibrillateur, un défibrillateur qui va être relié au patient par deux électrodes, deux pages de défibrillation, donc un ici sur la face antérieure du thorax, et puis un autre situé ici, plutôt sur la face latérale à gauche, et ce défibrillateur va pouvoir envoyer la grande quantité de courant électrique dont on parlait à l'instant, c'est ce qu'on appelle la cardioversion électrique. Alors, pour bien se rendre compte pourquoi ça fonctionne, je vous propose là sur une image de scanner de regarder ce qui se passe. si je repose mes deux patchs, avec mon premier qui est à peu près ici, et mon deuxième, on a dit, latéral, qui est à peu près là, et que vous faites un choc électrique entre les deux, eh bien vous voyez que le cœur se situe bien dans l'axe de passage du courant, et notamment l'oreillette gauche qui est ici, et l'oreillette droite qui est là. Alors, dans quel délai faire un choc électrique externe ? Eh bien ça dépend. On peut le faire dans différentes situations. Une situation relativement rare, c'est la situation d'urgence, quand on est face à un choc cardiogénique, un patient par exemple qui a une dysfonction ventriculaire gauche sévère, et qui passe en FA rapide, mal tolérée, avec un état de choc cardiogénique. Là, vous êtes un peu contraint et forcé, il va falloir réduire cette FA en urgence, et donc le choc électrique va pouvoir se faire immédiatement, encore une fois, puisqu'on n'a pas le choix. Ensuite, ça va dépendre un petit peu des symptômes. Chez les patients symptomatiques, chez qui vous allez pouvoir différer un petit peu les choses et programmer ça, eh bien le choc, on va pouvoir le faire, après quelques jours, quelques semaines, tranquillement à distance, dans quelques cas, tout de même, on le fera de manière un petit peu plus rapide, quelques heures à quelques jours après le passage en FA. C'est le cas notamment, par exemple, de patients qui seraient hospitalisés pour une FA, avec une tolérance qui est un petit peu limite-limite, et chez qui on se dit que, eh bien le fait d'attendre quelques jours, quelques semaines, ça paraît un petit peu loin. Dans ces conditions-là, il est possible, effectivement, d'avoir un choc un petit peu plus rapide. Donc, ça peut être un peu n'importe quand, en urgence, si vraiment il n'y a pas le choix, à distance, la plupart du temps, et puis quelques cas de figure un petit peu intermédiaires, différés de quelques jours, quand on sent que ça va être compliqué d'attendre un petit peu plus. Deuxième possibilité, pour faire revenir des oreillettes en rythme sinusal, c'est de donner des traitements anti-arythmiques. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des médicaments qui vont permettre de modifier les propriétés électrophysiologiques des canaux ioniques des cellules. Et cela va potentiellement permettre de favoriser le retour en rythme sinusal ou alors de maintenir ce dernier. Exemple-là, vous avez ce potentiel d'action cellulaire qui était ici. Et sous l'effet d'un traitement anti-arythmique, il y a un allongement de la période réfractaire, donc une modification de la propriété électrophysiologique de la cellule myocardique. et ceci peut contribuer à faire revenir ou à maintenir en rythme sinusal. Alors, attention tout de même, puisque ces traitements anti-arythmiques permettent de moduler l'activité des canaux ioniques, ce qui veut dire qu'ils permettent de limiter la survenue de certains troubles du rythme, mais en faisant ça, ils en favorisent potentiellement d'autres. Il faut donc que vous sachiez que, attention, puisque les anti-arythmiques sont aussi des médicaments qui sont pro-arythmogènes. Donc, potentiellement dangereux et donc à manipuler avec attention. Vous avez surtout trois médicaments qui peuvent être utilisés en tant qu'anti-arythmique dans la fibrillation intrigale. Alors, sachant que la flécainide et l'amniodarone sont les deux seuls qui vont pouvoir être utilisables pour une cardioversion. On en reparlera juste après. Le sotalol, lui, ne le permet pas. Alors, vous voyez que ces médicaments sont effectivement tous pro-arythmogènes puisqu'ils ont comme effet indésirable potentiel une modification des paramètres électro et ce qui peut tout à fait induire des troubles du rythme qui ne sont évidemment pas désirés. Parmi les autres effets indésirables et contre-indications, notons que les QRS doivent être fins en cas de traitement par flécaine et que l'insuffisance cardiaque ou l'existence d'une cardiopathie ischémique sont des contre-indications à ce type de traitement. Pour l'amiodarone, on retrouve, comme on avait parlé sur la vidéo précédente, la nécessité de monitorer l'ATSH puisque l'amiodarone donne fréquemment des dysthyroïdies. C'est notamment aussi pour cela que l'hyperthyroïdie est une contre-indication au traitement paramiodarone. Sachez aussi que c'est un médicament qui allonge le QT qui peut donner des torsades de pointe mais également une photosensibilité dont il faut prévenir les patients puisqu'il ne faut pas s'exposer au soleil lorsqu'on prend de l'amiodarone. Il existe également des pneumopathies interstitielles donc vous voyez que c'est quand même un médicament qui, même en dehors de ses effets pro-arythmogènes, il y a quand même des effets indésirables qui ne sont pas négligeables. Dernier point concernant le sotalol, c'est un médicament de la classe 2. Il y a une erreur là. C'est un U. C'est un médicament de la classe 2 donc comme les autres bétabloquants. Mais attention, celui-là, il peut être utilisé au long cours pour maintenir le rythme sinusal puisqu'il possède des propriétés amiodarone-like de classe 3. Mais tous les autres bétabloquants n'ont pas la capacité de maintenir le rythme sinusal. Retenez donc qu'en dehors du sotalol, les bétabloquants ne permettent ni la réduction en rythme sinusal ni le maintien en rythme sinusal une fois ce dernier obtenu. Dans quel délai on va pouvoir mettre en place un traitement anti-arythmique ? Eh bien, en urgence absolue, ici, non. les médicaments anti-arythmiques, il leur faut un certain temps pour pouvoir fonctionner. Il faut une forte concentration, il faut une certaine imprégnation. Donc, en urgence, vous ne pouvez pas compter sur un médicament anti-arythmique pour fonctionner. Si vous avez besoin de restaurer un rythme sinusal en urgence, la seule solution qui vous permet d'aller vite et de le faire immédiatement, c'est le choc électrique. Donc, non, pas en urgence absolue. En revanche, dans l'intervalle de temps intermédiaire dont on parlait tout à l'heure de quelques heures à quelques jours, eh bien, si vous donnez des bonnes doses de médicaments anti-arythmiques, eh bien, vous avez une chance, par cet effet de charge en traitement, eh bien, de voir revenir le rythme sinusal dans les heures ou les jours qui viennent. L'autre utilisation qu'on peut faire du traitement arythmique, c'est en maintien du rythme sinusal. C'est-à-dire, pas pour le faire revenir, mais pour le maintenir. Dans ce cas-là, la posologie du médicament anti-arythmique est plus petite, mais elle se fait au long cours, au très long cours. Donc, par exemple, un grand nombre de patients vont avoir un choc électrique externe, et puis, dans les suites de ce choc électrique externe, pour maintenir le rythme sinusal, eh bien, ce médicament anti-arythmique qui va être pris au long cours. L'autre possibilité aussi, par exemple, c'est après une dose de charge initiale pour faire revenir en rythme sinusal, eh bien, on maintient avec une dose plus petite au long cours. Troisième possibilité, ce sont les méthodes ablatives. Cela consiste à aller cathétériser les oreillettes en provenant de la veine cave inférieure. Je rappelle, ici, on est dans l'oreillette droite, l'oreillette gauche, les veines pulmonaires, ici, le septum intératrial. et en arrivant par la veine cave inférieure, on va pouvoir passer à travers le septum intératrial de l'autre côté dans l'oreillette gauche, rechercher les tissus qui favorisent l'arythmie, notamment ces fameux foyers ectopiques au niveau des veines pulmonaires et on va pouvoir les détruire car l'extributif du cathéter permet d'avoir de l'énergie soit de type radiofréquence, ce qui permet une destruction des tissus par le chaud, soit d'avoir de la cryothérapie pour faire une destruction par le froid. Ce cathéter va aussi pouvoir potentiellement aller détruire des zones d'intérêt dans l'oreillette et détruire du substrat. C'est ce qu'on appelle dans la fiche Lisa le traitement endocavitaire transcutanée par voie fémorale. Alors on avait dit dans le diaporama précédent que la classification 4P a un intérêt. Alors oui, parce qu'une procédure d'ablation d'une FA paroxystique, c'est globalement plus simple et avec des meilleurs résultats puisqu'il y a moins d'anomalies dans l'oreillette qu'une ablation de FA persistante beaucoup plus complexe puisque les anomalies dans l'oreillette sont plus diffuses, plus globales et plus sévères. Parlons maintenant du positionnement des méthodes ablatives. Alors ce n'est clairement pas quelque chose que l'on va faire en urgence dans l'écrasante majorité des cas. C'est quelque chose qu'on va organiser tranquillement à distance chez des patients certes symptomatiques mais chez qui il est possible d'attendre tranquillement quelques semaines l'organisation de l'intervention. Alors je reviens sur les notions de paroxystique persistante et permanente. Dans une FA, je vais commencer par persistante, vous voyez que vous avez comme option le choc électrique externe ou la cardioversion par une dose de charge de médicaments anti-arythmiques. Par définition, il y a des interventions pour revenir en rythme sinusal. C'est donc bien des FA persistantes mais on peut également utiliser l'interventionnel comme on vient de le voir à l'instant. Pour les FA paroxystiques, donc des FA qui sont capables de se réduire d'elles-mêmes en moins de 7 jours, alors on peut mettre des traitements anti-arythmiques pour maintenir ce rythme sinusal ou programmer une procédure d'ablation pour éviter des récidives symptomatiques. Enfin, dans les FA permanentes, aucune de ces stratégies n'est valable puisque on accepte la FA et le retour en rythme sinusal n'est pas envisagé. Parlons maintenant d'un autre terme qui est celui de cardioversion. Alors, on est d'accord que la cardioversion, ça correspond donc à ces deux choses qui sont le choc électrique externe ou la dose de charge par un médicament anti-arythmique. L'objectif de la cardioversion dans ces deux cas, c'est de faire passer une oreillette qui n'a pas d'activité mécanique en FA à une oreillette qui est revenue en rythme sinusal et donc qui a une reprise d'activité mécanique. Mais attention, pour faire ça, il faut être sûr qu'il n'y a pas de thrombus au niveau des oreillettes parce que le risque du thrombus qui est tapis contre la paroi de l'oreillette, lorsqu'il va y avoir une reprise de cette activité mécanique par les oreillettes, ce thrombus risque d'être chassé, embolisé et créer l'AVC. Il y a donc, et ça c'est très important, qui dit cardioversion dit que ces trois règles-là doivent toujours être respectées. La première, c'est qu'il faut toujours une anticoagulation efficace pour faire une cardioversion, alors préférentiellement sous AOD puisque c'est plus facile à utiliser, sinon AVK ou alors de l'héparine non fractionnée, mais toujours être anticoagulé. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait de thrombus dans les oreillettes. Alors pour cela, vous avez plusieurs possibilités, soit vous avez une anticoagulation qui est efficace depuis plus de trois semaines chez votre patient et cette situation limite drastiquement le risque d'un thrombus dans les oreillettes, soit vous avez réalisé une échographie trans-œsophagienne, ce qui permet de bien voir l'intérieur de l'oreillette et vous pouvez vous assurer avec cette imagerie qu'il n'y a pas de thrombus. Ou, troisième possibilité, c'est de savoir que la fibrillation atriale a moins de 48 heures, ce qu'on considère classiquement comme étant le temps nécessaire pour la formation d'un thrombus. Alors, en pratique, ce n'est pas facile puisque les patients, les symptômes dater une FA, ce n'est pas toujours évident. C'est vraiment quand vous avez un électro en rythme sinusale de moins de 48 heures où là, pour le coup, vous êtes vraiment sûr. Et, troisième point très important, je viens de le dire, il y a quelques slides, puisque l'activité mécanique de l'oreillette ne va pas revenir aussitôt puisqu'il y a une phase de sidération. Même si le rythme sinusale reprend aussitôt, eh bien, il va falloir un petit peu de temps pour que l'activité mécanique reprenne. Alors, cette anticoagulation, elle doit être poursuivie au moins quatre semaines après la cardioversion. Et ça, c'est quel que soit le score CHA2DS2 VASC. C'est le score dont on va parler tout à l'heure et il ne faut absolument pas le regarder pour un post-cardioversion. Post-cardioversion, c'est quatre semaines et ensuite, après, pour le long cours, c'est là qu'on utilise le score CHA2DS2 VASC et qu'on réfléchit. Mais certainement pas juste après une cardioversion. Donc, à ce stade, nous avons traité de la stratégie de contrôle du rythme. Continuons sur la partie droite là-haut de l'écran, la stratégie de contrôle de fréquence. Alors, l'autre stratégie, elle est quand même globalement beaucoup plus simple. Je rappelle qu'ici, on ne va pas chercher à revenir en rythme sinusale, on va tolérer l'AFA, mais on va ralentir la conduction au ventricule pour que la fréquence cardiaque moyenne soit inférieure à 110 par minute. En première intention, on va utiliser le traitement médical bradycardisant et notamment les bêtas bloquants. Dans les cas plutôt rares, vous ne pouvez pas utiliser les bêtas bloquants comme par exemple, effectivement, un asthme ou une BPCO très sévère ou un syndrome de réno qui serait invalidant. Alors, vous pouvez utiliser les inhibiteurs calciques bradycardisants, mais attention, vous ne pouvez le faire que s'il n'existe pas d'insuffisance cardiaque. Enfin, dernier médicament utilisable, l'adigoxine, qu'on utilise de plus en plus rarement. Attention, il ne faut surtout pas que les patients qui prennent l'adigoxine soient en hypocalémie, cela majeure énormément le risque de troubles du rythme. et c'est un médicament qui a tendance à s'accumuler dangereusement chez le patient insuffisant rénal et ou âgé, donc méfiance dans ce genre de situation. Imaginons que, voilà, ça ne marche pas, vous avez essayé le traitement médical bradycardisant et votre patient est toujours en FA, relativement rapidement conduit au ventricule et il continue à être symptomatique. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité de vous dire est-ce que finalement je n'essaierai pas de changer de stratégie pour repasser à une stratégie de contrôle du rythme ? Tout à fait possible. Ou alors, la deuxième, c'est d'aller vers de la rythmologie interventionnelle, donc le traitement de deuxième intention qui va permettre de contrôler la fréquence cardiaque. Alors là, on va y aller de manière un petit peu plus brutale pour arriver à nos fins. On va, chez notre patient, mettre en place un pacemaker et ce pacemaker va avoir la particularité d'avoir une sonde qui va être vissée au niveau du ventricule droit. Puis, dans un deuxième temps, quand le pacemaker est en place et que tout fonctionne, quelques jours après, eh bien, on va faire une procédure de rythmologie interventionnelle qui va détruire la jonction nodoïcienne, ce qui va avoir pour conséquence de complètement dissocier les oreilles et les ventricules. On va créer une sorte de BAV3 iatrogène complètement volontaire mais étant donné qu'on a notre pacemaker qui permet de contrôler la fréquence cardiaque via la sonde de stimulation, eh bien, cela permet de rendre une FA rapide incontrôlable en termes de fréquence en quelque chose qui va être finement régulier, régulier et à une fréquence beaucoup plus simple. On crée donc un trouble conductif de haut grade et on rend les patients dépendants du pacemaker. Alors, évidemment, ce n'est pas anodin de rendre dépendants les patients d'une pile qui peut potentiellement donner des complications comme par exemple une infection, ce qui obligerait à retirer le matériel avec toutes les problématiques que cela amène, vous vous en doutez, mais ça a le mérite d'être une solution un peu brutale mais qui peut fonctionner très très bien. Ok, nous en avons fini avec le traitement des symptômes et nos deux stratégies de contrôle du rythme et de contrôle de la fréquence. Nous allons donc passer maintenant à l'autre grand volet de la prise en charge de la fibrillation atriale qui est le traitement antithrombotique. Alors, bien sûr, le risque thrombobolique et le risque hémorragique sont graduels mais à des fins explicatives, on va considérer qu'il peut être soit faible soit élevé en sachant que le risque thrombobolique et le risque hémorragique vont souvent évoluer ensemble. Par exemple, si je pense à l'hypertension artérielle ou à l'âge ou encore à un antécédent d'AVC, eh bien, ce sont des choses qui vont impacter aussi bien sur le risque hémorragique que sur le risque thromboembolique. Donc, voilà, l'un évolue souvent avec l'autre. D'ailleurs, puisqu'on en parle dans la fiche Lisa, je vous ai mis ici le score ASBLED pour que vous ayez une idée des facteurs qui interviennent dans le risque hémorragique. Sachez cependant qu'on va toujours chercher en première intention à traiter un patient qui a un risque thromboembolique élevé même s'il est à haut risque hémorragique. Dans le premier cas de figure, il existe un risque thromboembolique faible qu'il va falloir cependant quantifier pour pouvoir évaluer la balance bénéfice-risque par rapport au risque hémorragique. On va donc utiliser un score, le score ShadowDS de masque que nous allons voir juste après. Autre cas de figure, celui-ci, alors plutôt rare en pratique puisque on a vu qu'un risque thromboembolique élevé était souvent associé à un risque hémorragique élevé également. disons que même si notre risque hémorragique est modéré, la balance apparaît quand même plutôt en faveur d'un traitement antithrombotique. Et puis, le dernier cas de figure, ici, où il existe un risque hémorragique élevé mais également un risque thromboembolique élevé, à ce moment-là, l'attitude consensuelle est plutôt de traiter mais avec des médicaments antithrombotiques à petite dose, notamment des AOD à petite dose. On rappelle ce qu'on a dit en partie 2, c'est-à-dire qu'une FA est considérée comme valvulaire si elle est associée à un rétrécissement mitral modéré à sévère ou à une prothèse valvulaire mécanique. Et dans cette situation, on en avait déjà un petit peu parlé, il existe un risque thromboembolique élevé et l'anticoagulation doit être systématique par AVK. En revanche, si l'AFA n'est pas considérée comme valvulaire, c'est ici que l'évaluation du risque thromboembolique par ce score prend tout son sens. Donc ce score chez 2DAS de Vasque est détaillé ici avec attention, je vous l'ai mis là, l'âge apparaît deux fois. Une fois plus de 65 ans, c'est un point et une fois plus de 75 ans, c'est deux points. Je vous l'ai mis là, c'est mutuellement exclusif, c'est-à-dire qu'un patient de 82 ans, on ne fait pas 2 plus 1 parce qu'il a ça plus ça. On est d'accord qu'un patient qui a 82 ans, on ne compte que cette ligne-là. Alors, les critères sont les suivants, donc insuffisance cardiaque, qu'elle soit clinique ou asymptomatique s'il existe une anomalie de la fonction systolique VG, donc une FEVG basse, hypertension artérielle, peut-être traité notamment, là, j'en ai déjà parlé, diabète, c'est un diabète traité ou un dextro à jeun supérieur à 1,25 g par litre, stroke antécédent d'AVC, donc ça, ça compte 2 points. Pathologie vasculaire, c'est l'existence d'une coronaropathie, antécédent de syndrome coronarien aigu, une artériopathie obligatérant des membres inférieurs ou existence d'un athérome aortique, c'est 1 point. Et enfin, le fait d'être une femme, c'est également quelque chose qui est coté à 1 point. Et en bas, vous avez le risque thrombo-embolique annuel et le score sur le stage de vasque est entre 0 et 9 points. A 0 point, on considère que votre risque annuel de faire un AVC est inférieur à 1% sans traitement antithrombotique, alors que, quand vous êtes au maximum à 9 points, vous avez 18% de risque de faire un AVC chaque année. Donc, finalement, si je reprends, mon jeune patient de 20 ans sans cardiopathie sous-jacente qu'on avait vu dans la vidéo précédente, il n'a pas d'antécédent, il a donc un risque thrombo-embolique très faible, inférieur à 1%. Et du coup, mettre un traitement anticoagulant avec tous les effets indésirables graves que cela peut engendrer, notamment une hémorragie grave, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand votre risque de faire un AVC est de moins de 1% par an ? C'est un peu ça la philosophie de ce score. Alors, il y a deux points absolument fondamentaux pour ce score. C'est, premièrement, inutilisable qu'au long cours. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, post-cardioversion, ça ne compte pas, c'est vraiment au long cours. Et, on l'a vu aussi, il est utilisable que sur les FA non-valvulaires. Sinon, ça ne fonctionne pas. En effet, s'il existe une valve mécanique ou un RM modéré à sévère, la question ne se pose pas, c'est anticoagulation absolument systématique par un AVC. Dans les autres situations, le calcul du score ShadowDS de Vasque permet de savoir s'il faut anticoaguler ou pas. Si le score est faible, donc à 0 pour un homme ou 1 pour une femme, alors, pas de traitement anticoagulant car on considère que le risque thrombo-embolique est trop faible. Si le risque est jugé suffisamment fort, à partir de 2 pour un homme ou à partir de 3 pour une femme, alors, anticoagulation, plutôt par AOD, plus facile d'emploi que les AVC. Sinon, on est au milieu, en zone grise. Si on est à 1 point pour un homme ou 2 points pour une femme, alors, la fiche n'en parle pas, donc, en deuxième cycle, on ne vous demandera probablement pas de trancher. Sachez tout de même que dans les recos ESC de 2020, dont vous trouverez la référence en dessous de cette vidéo, c'est une recommandation de rang 2A pour traiter, donc, c'est vrai que, en pratique, on a plutôt tendance à anticoaguler ces patients. Dernier point absolument fondamental, c'est que cette stratégie de traitement antithrombotique est totalement indépendante de la classification 4P. La classification 4P permet de guider la prise en charge des symptômes, mais en aucun cas la façon de mener le traitement anticoagulant. Voici quelques notions supplémentaires présentes dans la fiche LISA qui, pour certaines, sont effectivement importantes. La première, c'est que les antirégragulants plaquettaires n'ont aucun intérêt dans la protection vis-à-vis du risque thrombotique en cas de fibrillation atrienne. C'est une anticoagulation qu'il faut et certainement pas une antirégragation plaquettaire. Vous trouverez cependant parfois des patients en fibrillation atriale qui ont une association anticoagulant et antiagrégant plaquettaire. C'est tout à fait normal s'ils ont notamment une revascularisation coronaire par angioplastie où il existe une période où il y a une association entre un anticoagulant et un, voire, tout au début, possiblement, un deuxième antiagrégant plaquettaire. Je ne rentre pas dans les détails parce que les associations sont assez complexes. Enfin, dernière information, c'est l'indication de fermeture percutanée de l'auricule gauche. C'est assez accessoire par rapport à tout ce qu'on a discuté avant, je pense. Grossièrement, il faut dire que les caillots ont tendance à se faire dans une partie de l'auricule gauche qui s'appelle l'auricule qui est une sorte de petit récessus où les caillots vont se faire préférentiellement. Et chez les patients à haut risque thromboembolique qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant, il est possible de mettre une sorte de prothèse dans cet auricule qui va avoir pour but de l'oclure afin d'éviter que les caillots qui se forment dedans puissent aller dans le reste de l'auricule et emboliser en cystic. Alors, on a quasiment terminé. On a déjà parlé un peu de la recherche des facteurs de risque et des facteurs déclenchants. Je vous en ai listé quelques-uns ici, mais évidemment, tous ceux dont on a parlé en partie 2 doivent être dépistés, recherchés pour pouvoir être traités. Il faudra aussi penser à éduquer le patient quant à la prise des traitements anticoagulants. Le dernier point, enfin, on en a déjà discuté également. Dans les cas rarissimes où la fibrillation atriale est responsable d'une syncope ou d'une instabilité hémodynamique, alors il n'y a pas d'autre solution que de faire la cardioversion en urgence, même en l'absence des prérequis habituels que sont l'anticoagulation depuis 3 semaines, le TO qui exclut le thrombus ou la FA de moins de 48 heures. Donc OK pour faire le choc électrique externe en urgence dans une situation où vous n'avez pas le choix, mais vous devez tout même le faire sous anticoagulation efficace au moment du choc à défaut d'avoir pu être initié avant. Je nuancerai enfin un tout petit peu les propos de l'affiche Lisa qui dit qu'en cas de fibrillation atriale et insuffisance cardiaque, il faut envisager le choc. Alors c'est vrai sur un choc cardiogénique. En revanche, dans la grande majorité des cas, si l'hémodynamique le permet, on peut diurétiquer ce qui souvent va ralentir un peu la fréquence cardiaque en FA et le choc électrique externe ne sera pas nécessaire, en tout cas pas en urgence. Donc on termine ici la vidéo sur la prise en charge de la fibrillation atriale. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos que ce soit sur les troubles du rythme supraventriculaire ou sur d'autres aspects de la cardiologie. A très bientôt.